Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec la maladie, j'ai le nez qui coule, qui est bouché et j'ai la voix un peu enrouée, je suis désolé. J'ai un rhume tout simplement et aujourd'hui ce n'est pas le sujet puisqu'on va changer le disque dur d'un ordinateur. On va faire un upgrade de la mort qui tue. On va installer un SSD sur un PC Lenovo G5030 modèle 80 G0. Je ne vais pas tarder, je ne vais pas traîner mes guettes parce que l'appareil photo commence à être à court de batterie. Comme d'habitude chez moi, je n'ai pas l'habitude de tout recharger la nuit, je n'ai pas du tout cette habitude là. Malheureusement, donc là je fais très vite, j'essaie de les expliquer succinctement, de faire quelques plans et puis de faire ça dans les règles de là. Allons-y ! Alors voici la bécane, c'est un Lenovo, tout ce qui est plus classique, PC portable en 15 pouces. Donc on va le retourner, on ne va pas niquer quoi que ce soit parce que c'est du plastique. Donc voici le dessous de la bécane, vous avez des vis, on ne va pas toutes les dévisser. Déjà, premier truc, ce qu'il faut faire, c'est enlever la batterie, qui est ici en haut. Donc on a un verrou à enlever juste ici en haut, c'est un petit verrou pour la batterie. Donc il faut que ce soit rouge. Et ensuite, on va pousser l'autre petit butonio vers la droite. Donc on va pousser très fermement et la batterie va s'enlever. Là, la batterie se soulève et on tire dessus. Et la batterie se déloge toute seule. On garde la batterie sur le côté. Faites attention quand même à ne pas niquer votre batterie parce que c'est quand même des trucs assez fragiles. Donc ça, c'est pour la batterie. Je vous conseille d'appuyer sur le bouton power pour enlever l'électricité, le résidu électrique qui restrait dedans. On n'est pas obligé de le faire. Je vous conseille également, avant de changer de disque dur, de faire un clone de votre disque dur. Moi, j'ai le courage de tout refaire à la main après. Je n'ai pas grande donnée dessus. Donc j'ai juste une licensoire, laissez tout. Du fait que c'est un Office 365, je vais pouvoir le retélécharger après puisque mon abonnement est enregistré. Ensuite, les vis. On ne va pas tout dévisser comme je vous l'expliquais il y a deux minutes. On va dévisser seulement quelques vis. Lesquelles ? Vous voyez qu'ici, il y a une plaque qui est donc tout ça. Ça, c'est le reste du PC. Ça, c'est la plaque qu'on va enlever. Donc ce qu'on va dévisser, on va dévisser les petites vis qui sont ici, ici et ici en bas. Et puis ensuite, il faudra venir faire courisser la plaque pour qu'elle vienne vers nous. Pour dévisser, il vous faudra un kit de tournevis de précision ou un tout petit cruciforme. Puisque c'est du cruciforme, encore heureux, n'est-ce pas Apple ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser. Je vais prendre un cruciforme, pas trop gros, pas trop petit, mais quand même pour avoir un peu de force. On va tenter avec celui-ci. Je ne vous donnerai pas de taille parce que je n'ai pas les tailles des cruciformes. Mais sachez que c'est des très petites vis. Donc hop, on va venir dévisser ça tranquillement. Hop, on va essayer de le dévisser. On va voir si ça s'ouvre. Ok, donc on va en prendre un tout petit peu plus gros histoire d'avoir un peu de force. Voilà. Hop, et voilà, ça part. Donc vous dévissez les trois petites vis de cette manière. Normalement, elles aimantent. Si elles aimantent, vous avez de la chance. Non, elles aimantent pas. D'accord, donc vous l'enlevez avec vos petits doigts. Et surtout, vous les gardez, vous les conservez. Vous mettez un papier blanc, quelque chose. Je vais prendre un petit peu de papier. Je vais les mettre sur le côté ici, juste là. Donc vous mettez un truc blanc, un truc qui se voit bien parce que les vis sont noires. Donc j'enlève les trois vis et je vous reprends tout de suite. Donc à ce moment-là, les trois vis sont retirées. On va venir coulisser la plaque. Donc il ne faut pas hésiter. Hop, ça coulisse un peu. Et ensuite, une fois que ce sera coulissé, on peut l'enlever comme ceci. Profitez-en pour les nettoyer. Normalement, au niveau du ventirad, par ici quelque part, il y aura un petit peu de poussière. Sinon, ça, c'est une feuille d'alu pour isoler le tout. Là, vous avez une petite mousse pour protéger le disque dur. Et le problème que j'avais, c'est que mon disque dur est ici. Mais avec la mousse, le disque dur est trop épais. Et du coup, ça faisait une bosse en fait. Ce n'est pas pour ça que je le change, bien entendu. Mais il y avait aussi ce problème-là. Là, on a le ventirad du processeur. Processeur qui est situé juste ici. Puisqu'on a un conduit calorifique pour évacuer la chaleur. Évacuer et non pas souffler de l'air dans ce sens-là. Et là, on a les barrettes de RAM. Si je m'abuse, je crois que j'ai 4Go de RAM installé dedans. Et ensuite, il va falloir jarter le disque dur. Alors là, on a les deux enceintes. Il faut faire attention aussi. Juste en bas, là, ici. Donc, le disque dur, on va le jarter en faisant bien attention à ne pas perdre les vis. Et en faisant attention également à ne pas les mélanger. Il faut savoir que tous les formats de vis sont indiqués sur la coque. Par exemple, je vous enlève un, il y a M2X6. Voilà. Et donc, les M2X6, il y en a une là, une là, une là, une là. Et les autres vis, elles ne sont pas toutes indiquées sur les coques. Mais là où il y a des vis, il y a des petites flèches et c'est indiqué. Voilà. Donc, on va enlever les petites vis du disque dur sans les perdre. Et en faisant attention parce que le disque dur aimante. Il y a un aimant très puissant à l'intérieur du disque dur. Donc, ceux-là, les petites vis, je vais les mettre à part. On va les mettre sur la table. Donc, j'enlève cette vis-là, cette vis-là, cette vis-là, cette vis-là. Et ensuite, il faudra coulisser le disque dur pour l'enlever. Je vous reprends tout de suite. Donc, j'ai enlevé les petites vis. Alors, n'hésitez pas à vous aider de votre tournevis pour enlever les vis qui sont ici et ici. Parce qu'elles sont mal logées, en fait. On ne peut pas passer ses doigts. Voilà. Donc, ensuite, on va coulisser le disque dur pour le débrancher, tout simplement. Donc, hop, on va pousser vers la gauche. Et puis, on va tirer tout doucement. Normalement, ça vient tout seul. Hop, on le prend par les coins. Et ça vient tout seul. Voilà. Donc, on vient de démonter notre disque dur. Donc, ça, c'est un disque dur mécanique. Je vais vous montrer la différence avec un SSD en termes de taille, notamment, et de finesse. Parce qu'il n'y a pas photo. Alors, en termes d'épaisseur, il y a plusieurs épaisseurs disponibles. Donc, voilà. Donc, là, voici. Ça fait pile-poil la taille du disque dur. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Voici l'épaisseur. Hop. On va le prendre comme ça. Voici l'épaisseur d'un disque dur mécanique. Voici l'épaisseur d'un disque dur SSD. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même un peu plus fin. Comment comparer mieux que ça ? Je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Voilà. On voit très bien que le disque dur SSD ne fait pas du tout l'épaisseur du disque dur mécanique. C'est quasiment deux fois moins épais. Voilà. Donc, ça, ce disque dur, je vais le garder quand même précieusement au cas où il y aura un pépin. Hop. Je ne vais le poser pas loin. Et puis ensuite, on a le SSD. Alors, ce que je vous conseille de faire, ce que je vais faire tout de suite, c'est de démonter le chariot. Vous voyez, il y a un petit chariot sur les disques durs qu'on voit normalement. Donc, il y a ce côté-là et l'autre côté qu'il faut démonter pour pouvoir refixer le disque dur sur la coque de l'ordinateur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais virer le chariot, je vais le refixer. Et ensuite, on remettra le disque dur et je vous expliquerai comment installer une dose dessus. Donc, pour démonter ce fameux chariot, ça va être assez simple puisque ce sont deux petites barrettes en métal. avec deux petites vis cruciformes, toujours ici et ici. Pareil pour de l'autre côté, ici et ici. Ça, ça permet de fixer le disque dur dans l'ordinateur pour éviter qu'il se balade. Grâce aux vis qui sont ici, ici, ici et ici. Sinon, le disque dur pourrait bailler comme ça et ce n'est pas très bon pour Portsata. Donc là, je suis en train de constater que ce côté-là est mal fixé, mais ce n'est pas très grave. Je vais reprendre mon tournevis cruciforme et on va venir dévisser. Pardon, hop, j'espère que vous voyez bien. Dévisser les petites vis qui s'enlèvent très facilement parce qu'elles sont mal vissées. Donc, vous faites de même pour les quatre et je vous reprends tout de suite. Donc, voilà, j'ai refixé le chariot dessus. Alors, pour savoir dans quel sens mettre les petites plaques en métal, ici, c'est assez simple. Dessus, il y a des inscriptions. Il y a des petits... Je ne sais pas si on va le voir. On va essayer de faire une mise au point rapidement. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des petites inscriptions. On le voit ici. Voilà. Et donc, ces inscriptions doivent être à l'extérieur. Si elles sont à l'intérieur, c'est que vous êtes trompé de sens. Voilà. Donc, vous mettez le disque dur, en fait, dans le sens où vous devez le mettre dans l'ordinateur. Donc, avec les ports SATA, ici, il va comme ça. Donc, c'est à l'envers. Et donc, la plaque avec un rabat va en haut. Donc, là, on voit bien que ça, c'est déjà plus fin que mon ancien disque dur. Il y a un jour, ici. Et l'autre va en bas, tout simplement. Donc, ça, c'est le haut. Ça, c'est le bas. Le disque dur se tient comme ça dans l'ordinateur. Voilà. Et ensuite, vous remettez les toutes petites vis cruciformes qui sont ici et ici. Faites attention à ne pas aimer. Donc, je vous conseille d'avoir une petite pince avec ou une petite astuce aussi. Quand vous mettez la première vis, la plaque, en fait, faites en sorte de coincer la vis pour ne pas qu'elle tombe. Et surtout, ne tremblez pas. Parce que moi, j'ai une tendance à trembler comme une feuille morte. Je ne sais pas pourquoi. Mais, ceci étant dit, ne tremblez pas, s'il vous plaît. Et si vous êtes énervé, si jamais ça ne vous plaît pas, si vous avez un truc qui ne va pas, lâchez tout, buvez un café, allez dehors, faites un tour, calmez-vous. Parce que c'est hyper important d'être bien concentré et bien calme quand on fait des trucs sur un ordinateur. Parce que sinon, quand vous tremblez, rien que pour mettre les vis, ici, c'est un calvaire. Vous êtes comme ça, vous tremblez, la vis tombe, vous allez la rechercher, vous essayez de la remettre, mais vous êtes énervé. Donc, vous tremblez, enfin bref, c'est un truc sans fin. Donc voilà, le chariot est refixé. Donc maintenant, manipulation inverse. Hop, je mets mon disque dur, je le présente avec le chariot dans l'ordinateur. Il doit rentrer tout seul. Si ça ne rentre pas, c'est que vous avez fait une couille. Et on va venir pousser, donc, pour connecter les ports sata. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse bien jusqu'au bout. Il faut que les trous des vis soient en face. Et ensuite, manipulation tout à fait à l'envers. On remonte les toutes petites vis qui sont ici, là-haut, à droite. Et pareil bien les vis de la coque et les vis que dure. Même si c'est les mêmes, c'est pareil, on ne sait jamais. Pour peu qu'il y en ait une qui ne soit pas pareille, voilà. Donc, on va remettre ces petites vis, donc, ici, ici, ici et ici. Et ensuite, on va venir refixer la plaque de l'ordinateur. Donc, comment on fait ? Eh bien, on vient la présenter. Hop, je m'en fiche puisque les vis, je les remets après. On la présente comme ceci. Elle doit bien se poser. Et une fois qu'elle est bien posée, on pousse vers le haut. On pousse bien. Et c'est terminé. On remet les trois vis qui sont en bas. Donc, ici, ici et ici. Et la manipulation est terminée. Vous remontez la batterie. Vous la présentez, en fait. Je vais vous montrer, je suis là pour ça. Vous la présentez comme ceci. Il y a des petits pitons. Donc, c'est un petit peu galère à mettre. Mais bon, vous la présentez. Et ensuite, hop, vous la descendez. Et vous appuyez jusqu'au claque. Donc, le claque, ce sera ce petit bouton qui va faire comme ça. Donc là, du coup, je l'ai remis. Je suis con. On va l'enlever parce que je n'ai pas fini. Et ensuite, vous verrouillez avec le petit verrou ici que vous poussez comme ça. S'il y a un témoin rouge qui reste, ce n'est pas bon. Il faut que le témoin rouge disparaisse. Comme ceci. Il n'y a plus de témoin rouge. Voilà. Donc, je remonte les vis. Et ensuite, je vous montre comment installer une dose lisse pour retrouver un PC fonctionnel. Donc, voilà. Le remontage est terminé. J'ai remis toutes les vis. Je vérifie bien qu'il n'y a aucune vis qui reste. Normalement, le bureau doit être vide. Là, il y a du bordel parce que je suis chez moi. Enfin, vous êtes chez vous aussi, mais ce n'est pas la raison. Mais aucune vis ne doit traîner. S'il y a une vis qui traîne, vous en avez oublié une. Surtout, la méthode, c'est de ne surtout pas perdre les vis. Ces trucs-là, vous soufflez, vous éternuez un coup dessus. C'est foutu. Ça dégage. C'est hyper léger. Donc, soyez très prudent. Mettez-les dans des coupelles. Séparer les coupelles. Soyez méthodique. Ce n'est pas le moment de tout mélanger, de faire un bon, on s'en fout. Non. Il ne faut surtout pas tout mélanger. Il faut bien tout laisser séparer. C'est comme ça. Je pense que j'ai perdu la vis qui est ici. Vous ne voyez pas malheureusement. Mais ici, il y a une petite vis sur la coque en plastique. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai perdu. Si c'est venu comme ça. Bref. Ceci étant, ce n'est pas pour une vis que l'ordinateur ne fonctionne pas. Donc là, la dernière étape. On va présenter la batterie comme je vous ai montré tout à l'heure. On présente la batterie sur le support. Avec les titillons, on le met bien. Et ensuite, on appuie tout simplement jusqu'au claque. Et voilà. C'est terminé. On appuie bien sur les côtés. Et on verrouille avec le petit taquet rouge qui doit disparaître. Hop. Il n'y a plus de taquet rouge. La batterie est bien fixée. Donc, on va procéder à la réinstallation de Windows 10. Alors, si vous êtes en UEFI, il faut savoir que vous n'aurez pas besoin d'avoir la version Windows 10 du constructeur. Parce que tous les logiciels vont se remettre tout seuls, de même. Avec les pilotes, etc. Si vous êtes avec des anciens disques durs qui ne supportent pas le UEFI, ce qui est très rare, puisqu'aujourd'hui, on est en UEFI principalement, vous aurez des petits soucis. Ici, on va faire une installation en UEFI. Si vous avez des questions là-dessus, entre l'UEFI et le Legacy, c'est ça. Je cherchais le nom. UEFI, Legacy, si vous avez des questions là-dessus, c'est toujours un peu compliqué. Même pour moi, des fois, je me dis, merde, c'est un peu con. Mais en fait, si. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires de la vidéo sont ouverts. C'est juste en dessous. Vous posez votre question. Je vous réponds. On est là pour discuter. Restons calmes. Tout va bien. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un disque dur que vous voyez ici. Un disque dur de secours de Windows 10 avec toutes les éditions en 64 bits. Très important. Parce qu'ici, on est en présence d'une machine 64 bits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va être plus rapide et mieux optimisée qu'une machine 32 bits. C'est au niveau du processeur, en fait. Donc, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des machines 64 bits. Quoique, certaines machines en train de gamme sont en 32 bits pour des raisons économiques. Donc là, ça, c'est un disque dur mécanique que j'ai récupéré dans une ancienne machine qui fonctionne encore très bien. Donc, c'est juste un disque dur connecté avec un adaptateur SATA vers USB. Hop, avec une petite rallonge. Et c'est tout. Il n'y a rien de fou. Donc, comment on fait ? Avec ça, je peux vous expliquer, vous faire une vidéo dédiée. Je crois même que je l'avais déjà fait. Si je l'ai déjà fait, je vais essayer de vous la mettre ici en info. Sinon, en fait, vous téléchargez un ISO de Windows 10 sur le site TechBench que je vous mets dans la description. C'est un site qui recense toutes les éditions de Windows 10, aussi bien chinoises qu'européennes, avec toutes les éditions, tous les langages, etc. Vous téléchargez une ISO et ensuite, cet ISO, vous ne copiez pas comme ça dans le disque dur. Il va falloir créer un support bootable avec cet ISO. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez démarrer dessus. Donc, il va falloir un logiciel type Refus que vous pouvez télécharger aussi dans la description, encore une fois. Et grâce à Refus, il va, en fin de compte, copier votre ISO, tous les fichiers qu'il y a dedans, dans le disque dur, et créer une partition bootable pour pouvoir démarrer dessus. Vous pouvez faire un disque dur, vous pouvez aussi faire une clé USB. À partir du moment où c'est en USB, ça fonctionne. Moi, j'ai pris un disque dur parce que j'avais un disque dur sous la main. Ça fonctionne très bien également. Surtout que là-dedans, on a 500 Go de stockage. Donc, je peux foutre des fichiers à côté si j'ai envie. Donc ça, on va le brancher à l'ordinateur avant de le démarrer. Je vous conseille de brancher l'ordinateur à une source d'alimentation, ce que je ne vais pas faire parce qu'il est déjà chargé à 100%. Donc, hop, on va brancher le petit disque dur et on va configurer le BIOS pour pouvoir démarrer dessus. Voilà, donc je branche ça sur les ports USB. Donc, il y a un port USB là et il y a un autre port USB ici. Il y a deux ports USB chez moi, c'est assez particulier. Donc, hop, on branche, il ne faut pas que ça force. Et ensuite, et bien ensuite, pardon, j'ai shooté le trépied, je suis désolé. Il faut démarrer sur le BIOS. Comment on fait ? Sur un Lenovo, c'est assez particulier parce que vous avez ce qu'on appelle un bouton Novo. Le bouton Novo, c'est un tout petit buton qu'il faut attaquer avec un tournevis qui est là, ou un crayon. Mais on va faire autrement. Il y a une autre méthode qui consiste à appuyer sur le bouton d'alimentation ici en haut et de faire FNF2. Je vais vous montrer. On appuie et on tambourine FNF2. Enfin, alors, hop, FNF2, 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 FNF2. Et voilà, on accède au BIOS. Et dans le BIOS, on va lui demander de booter sur le disque dur USB qui apparaît ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, USB device, GMI Context. Ça, c'est mon disque dur. S'il n'apparaît pas en UEFI comme ça, ça veut dire que vous êtes en UEFI, mais que votre disque dur n'est pas compatible UEFI. À ce moment-là, il faudra sélectionner UEFI juste en haut avec Entrée et sélectionner Legacy Support que vous voyez ici. Pour pouvoir avoir vos périphériques en Legacy qui s'affichent là et pouvoir démarrer dessus. Sachant que je ne vous recommande pas de faire ça parce qu'en termes logiciels, c'est con. Donc là, je ne change rien vu que chez moi, tout est bon. Vous désactivez également Secure Boot qui est une option qui bride un peu les installations de Windows dessus. C'est très con, mais ils l'ont mis. Secure Boot, ça se trouvera dans Security. Et vous descendez, voire Secure Boot qui va s'afficher en blanc. Vous faites Entrée et vous allez voir Disabled. S'il est sur Inabled, bien sûr. S'il est déjà sur Disabled, c'est bon. Et ensuite, vous sortez du BIOS. Vous faites Exit Save and Change. Yes. Et donc là, le PC va démarrer sur le disque dur. Je vais bientôt vous quitter parce que la batterie est en train de me lâcher. Donc mon disque dur commence à gratouiller. Mon PC est en train de démarrer. La petite roue tourne. Nous avons réussi à démarrer notre disque dur et notre ordinateur par la même occasion. Donc là, je vais vous montrer vite fait comment on fait parce que j'ai plus de batterie. Une installation de Windows, ensuite, ça se passe de manière très classique. Donc là, vous choisissez Français France, Format horaire France, Méthode d'entrée France. Vous faites Suivant. Là, vous faites Installer maintenant. Donc il démarre le programme d'installation. On attend. Vous avez la licence qui apparaît. Vous la lisez si vous le souhaitez. On va accepter les termes du contrat de licence et on va faire Suivant. Là, il va falloir faire Personnaliser. Pardon, vous ne voyez pas, je suis désolé. Je vais essayer de zoomer un petit peu sur l'écran pour que vous voyez. Je suis désolé, pardon. Là, vous sélectionnez Personnaliser, juste en bas. Parce qu'on va devoir formater un disque dur, etc. Donc là, on a le SSD qui apparaît. Espace non alloué, ici. Tac. Et là, vous pouvez directement faire Suivant ou faire Nouveau. Moi, je vais faire directement Suivant en sélectionnant, bien sûr, le SSD. Et donc là, l'installation démarre. Donc je ne vais pas vous filmer l'installation puisqu'en fait, après, c'est classique. Il faut paramétrer votre session, etc. Il faut mettre un mot de passe. Il faut configurer Cortana. C'est l'installation d'une dose classique. Donc je ne vais pas vous la montrer puisque... Enfin, voilà, copie des fichiers, vous voyez. Donc vous attendez la copie des fichiers. Vous attendez que ça arrive jusqu'en bas avec les mises à jour. Ça va redémarrer plusieurs fois, c'est normal. Faites attention à ce qu'il ne redémarre pas sur votre clé USB ou sur votre disque dur. Ça peut arriver. À ce moment-là, il suffit simplement de l'éteindre, d'enlever votre clé et de redémarrer. Parce qu'il va être forcé à démarrer sur le disque dur interne du PC. Et puis, c'est tout. Après, Windows 10 se configure de manière tout à fait normale. Rien ne change par rapport aux éditions Windows classiques. Et voilà, c'est terminé. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts. C'est juste en dessous de la vidéo. Vous posez votre question. On échange tous ensemble. Il n'y a pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Si ça ne marche pas, on est là pour vous aider. Enfin, moi, je suis là pour vous aider. Et les autres YouTubeurs aussi. Parce qu'après tout, je ne suis pas tout seul. Dans les prochaines vidéos, là, j'attends le livreur chronopost. Il y a un smartphone que je vais vous déballer, que je vais vous présenter et tester. Il y a également un PC Gamer qui doit arriver à la maison que je vais vous présenter et tester également. Bref, pour le mois de décembre, ça va être chargé. Ça va être du sport. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. Et de mettre un pouce bleu à la vidéo si ça vous a aidé et si ça vous a plu. Sinon, ne faites rien. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !